Salut tout le monde, je m'appelle Stéhlerce WOUP AAAAAAH Yeah Et bienvenue dans cette petite vidéo d'unboxing Alors, la semaine passée Je sais même pas pourquoi que j'ai mes écouteurs Donc j'ai fait des tests de son tout à l'heure Sauf que pendant qu'on développe des trucs, j'ai vraiment pas besoin d'entendre rien Alors, la semaine passée J'ai acheté deux trucs Sur une boutique bien en particulier Et là, ne tombez pas tout de suite Je sais, je sais que vous avez hâte de vous faire déballer Mais ce sera... Là, on dirait que je touchais en fait à mon... Voilà Oui, vous avez hâte que je vous déballe devant la caméra Donc... L'unboxing qui part en couille Yeah, yeah Alors, la semaine passée, j'ai acheté deux trucs J'avais hâte que ça arrive sur une boutique de jeu Donc je vous avertis tout de suite, ce n'est pas un placement de produit C'est vraiment juste parce que j'adore le jeu Et que j'avais envie d'avoir deux trucs bien en particulier Il y a un qui va aller dans mon décor Et un que, ben, je sais pas si vraiment je vais le porter Mais enfin bref, je garde pas le suspense plus longtemps On va commencer avec le premier paquet Donc, il est déjà en quelque sorte ouvert Mais je vous jure que je l'ai pas regardé Parce que je voulais le développer en même temps que vous C'est ma copine qui a voulu voir Et j'ai dit, c'est beau, je vais le déballer Elle l'a regardé, moi j'ai pas regardé Parce que j'ai dit, je veux garder la surprise Quand je vais le développer devant l'écran Et j'ai aussi ce paquet qui est ici A peu près de la même dimension Les deux sont plutôt mous Hein, voilà Donc, je vais essayer de faire en sorte de pas tout de suite vous spoiler dans le titre Ou dans l'image Ce qu'il y a à l'intérieur de ces sacs Pour que vous puissiez avoir la surprise avec moi Donc, je le découvre avec vous Attention C'est des produits officiels que je sors Ça a été acheté sur la boutique officielle De ce qu'on va déballer Attention Oh putain, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Oh, oh my god Oh putain Mais elle est jolie Et là vous vous dites Attends, what the fuck c'était Mais t'as vu la tuque Qu'est-ce que c'est que ça Oui, au Québec on appelle ça une tuque En France, c'est un bonnet Le sac, le sac il est bruyant Je veux dire, ça c'est C'est un sac que tu dois parler fort Faut pouvoir passer par-dessus le bruit Le genre de sac que t'as pas envie de jouer trop souvent dessus Voilà Oh my god Vous la reconnaissez si vous êtes des joueurs C'est la tuque officielle de Don't Starve Celle qu'on peut crafter dans le jeu Pour aider à passer l'hiver Je veux dire parce que les hivers sont tellement rude dans Don't Starve Qu'on peut se crafter justement une petite tuque Je vous montre en fait l'image quand Wilson la porte justement Et là j'ai vu que sur la boutique officielle de Clay La même compagnie qui fait le jeu Don't Starve Ben ils offrent des produits de collection Et j'avais vu je crois C'était vers la fin de l'hiver Que c'était prévu qu'ils fassent la tuque officielle de Don't Starve Et j'étais tombé en amour Et je me suis dit Mais bordel ça me prend cette putain de tuque Et voilà qu'elle est finalement sortie J'étais fou Je devais absolument me la procurer Donc on peut Elle est pas vraiment reversible Voilà donc elle a vraiment une couture On peut pas se tromper à l'endroit où on doit plier le rebord Pour que ce soit bien parfait On a un logo bien évident de Don't Starve en avant Donc on affiche fièrement qu'on est un véritable fan de ce jeu J'aurais envie de la porter cet hiver Mais c'est sûr qu'il y a des couleurs Je veux dire Comment je pourrais dire Pour une fille il y a pas de problème Mais ça reste quand même un bleu bébé Je sais pas Je vais bientôt me la mettre sur la tête Ah regardez on la voit ici Sur l'image Voilà je vais essayer de mettre un peu Voilà Si la caméra peut faire un focus Voilà le Winter Hat Don't Starve Produit officiel On peut voir ici le petit autocollant clé Voilà donc Qui nous montre que c'est un véritable produit Et non pas une copie Comme ce pauvre Chester Qui est une copie chinoise malheureusement Très très bien fait Mais à l'époque il était très dispendieux sur le clé star Donc je préfère Mais pour ça c'était quand même assez bien Ça reste quand même cher Mais on va la porter Bien entendu on va la porter Ça pourrait être un sacrilège De dire Ben putain c'est pas si mal C'est pas si mal Elle est confortable Je sens qu'elle va être quand même plutôt chaude Mais ok je veux dire C'est geek C'est geek C'est geek en mort De porter De porter une tuque comme ça Voilà un peu comme dans les bonhommes animés Il voit jamais rien en avant d'eux Ha 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 Oh my god Et là quand on enlève Ah c'est quand même pas si mal J'ai réussi à rester coiffé Mais On va la garder Voilà Ah ça fait plaisir Bordel Ah c'est nice Ha 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 En fait Cet hiver Je vais probablement l'utiliser Mais je pourrais à quelques moments La placer Dans le décor par exemple Donc de toute façon Quand je suis ici Je suis techniquement pas à l'extérieur Donc je vais pouvoir la placer dans le décor Et ici C'est aussi Un produit de Don't Starve Alors On va déballer ça Je vais vous demander ce qu'il y a à l'intérieur Attention C'est C'est vraiment Ha 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 Oh Là vous vous dites Mais attends qu'est-ce que c'est Une boule noire ? Une boule noire ? Ouaaah Ha 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 J'ai acheté l'araignée J'ai Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What the fuck is that ? Regardez ça Il y a une image Qui représente C'est peut-être C'est peut-être une bestiole Dans Shipwreck Donc l'extension de Don't Starve Ouais Ok Donc là On va déballer Dans le même papier bruyant Cette araignée Oh Ouaaah Merde Attends Je vais un peu la décoiffer Pour qu'elle soit un peu plus Un peu plus fofolle Là je vais dire Ses poils étaient parfaitement Ah Voilà Regardez ça Ha 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 Putain qu'elle est cool Donc évidemment Je crois que ses pattes Ses pattes j'imagine Ils sont un peu Ouais voilà Ils sont légèrement Amovibles Donc on peut On peut les bouger Pour les placer Donc juste le temps que je puisse Ha 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 Elle était toute recroquevillée Dans son petit sac de transport On va pouvoir la replacer correctement On va la placer à l'arrière On va peut-être même faire en sorte Qu'elle sorte de la bouche De Chester Ca pourrait être en référence A l'un des épisodes Où j'avais placé un oeuf Dans la bouche de Chester Et je me suis dit Putain t'imagines S'il y aurait plein d'araignées Qui sortiraient de la bouche De Chester Ca serait vraiment dégueulasse Donc on a l'arrière On a l'avant Les petites pattes C'est C'est magnifique Je veux dire On a le petit étiquette Bien entendu On le voit mal à cause de lumière Mais on a le petit étiquette Don't Starve Et la même chose L'étiquette qui nous montre A la fois L'araignée Dans le jeu Ainsi Que les petits autocollants qui nous montrent Que c'est un produit Officiel Voilà Mais Celle ci Il semblerait Qu'il y à une petite surprise Quand qu'on la squeeze Elle est suppo- Ha 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 Oh my god Ça fonctionne Ça fonctionne Voila Ca fait les mêmes bruits Que le vrai C'est excellent Oh my god C'est vraiment cool On peut voir qu'elle a une petite cicatrice Au niveau du cul Donc j'imagine que si je lui fais Une petite incision On devrait avoir accès au module Qu'il a fait parler Je suis vraiment désolé de t'ouvrir comme ça On dirait que c'est barbore un peu comme je voulais la déchirer Regardez elle se plaint le cri C'est une toute petite bague minuscule Probablement que ça fonctionne avec une pile de montre Je peux carrément le prendre dans ma main Je peux prendre le module dans ma main Regardez ça C'est un tout petit truc Et là si j'appuie là dessus J'imagine que ça fait le son Ben ouais C'est excellent Donc la petite pastille qui est minuscule Alors voilà C'est déjà tout pour ce unboxing C'était pour vous montrer Mes deux produits officiels De Don't Starve Et bordel Je suis vraiment pas déçu C'est excellent C'est excellent Alors Voilà Elle est placée En fin de compte Si je la fais sortir de sa bouche Je veux dire On arrive plus à voir les petites cornes Et tout ce qu'on voit C'est une putain de langue Je veux dire Ça gâcherait un peu le truc Donc je l'ai placée Juste à l'arrière Comme si Chester lui faisait prendre Une petite balade sur son dos Même s'il a pas de dos Donc techniquement c'est sur sa tête Voilà Et l'araignée peut s'accrocher Après ses cornes Ah On peut se faire une histoire Je veux dire On peut laisser place à l'imagination N'est-ce pas Alors si vous avez aimé Ce petit unboxing Et bien n'hésitez pas A mettre un like Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Donc Don't Starve Devraient bientôt arriver Aussi sur ma chaîne On va continuer Évidemment La série Parce que Je crois que vous avez pas idée A quel point Je crois que vous commencez A vous faire une idée Quand tu commences à acheter Des produits officiels D'un jeu C'est que t'apprécies beaucoup En général Ce qu'ils font Voilà Je le répète encore C'est pas un placement de produit D'ailleurs Il y a des règlements Qui arrivent bientôt Pour la France Et qui vont être De plus en plus sévères Ça va être obligatoire Sous peine de sanctions pénales Si quelqu'un essaie De vous camoufler Un placement de produit Ça peut être très dangereux Pour lui Moi je vous ai jamais caché Un placement de produit Quand j'en fais un Je le dis Donc cette vidéo est sponsorisée Ou quoi que ce soit Et je mets tout le temps Dans la description Que c'est aussi un sponsor Avec les liens Et tout Mais dans ce cas là Ici Ce n'est pas le cas Ce n'est pas un placement de produit Je vous le dis Mais je crois que Ça va faire du bien Que cette loi sorte Pour tous les Youtubers Qui nous cachent De manière parfois Maladroite Voilà Donc de manière très maladroite Des placements De produits Alors Encore une fois Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un like Abonne-toi pour ne rien manquer Et devenir un fidèle écuyé Tu peux regarder dans la description Il y a un paquet d'informations Et nous On va se voir dans un prochain épisode Alors sur ce Tenez-vous bien Je vous aime Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada